Plus d'un mois après le drame, la situation ne s'améliore guère pour les victimes de Pierre Palmade. Le 10 février dernier, l'humoriste prenait le volant alors qu'il était sous l'emprise de cocaïne et autres drogues de substitution. Sauf qu'il s'est déporté et a heurté de plein fouet un autre véhicule dans lequel se situaient trois personnes, le conducteur, son fils de 6 ans ainsi que la belle-sœur du premier qui a perdu son bébé. Un drame qui a bouleversé. Les jours du garçonnet de 6 ans ne sont plus comptés. Néanmoins, il gardera des séquelles à vie de cet accident. Il est sorti du coma le 16 février dernier et a pu enfin retrouver un environnement rassurant fin février, en rentrant chez lui. Depuis une semaine, il est même retourné à l'école. Si est-il ce qu'ont révélé ses proches sur le plateau de touche pas à mon poste ce jeudi 16 mars. S'il arrive peu à peu à mieux marcher, le bonhomme ne peut pas en dire autant lorsqu'il s'agit de parler. Parce qu'il a vraiment trop au mal, déplore au maire, son cousin. Et de renchérir, il a encore 24 ou 25 séances à aller voir son médecin. Il est toujours sous médicaments pour ne pas faire de crise d'épilepsie. Sauf que cette prise de médicaments épuise le bout de chou. Il a envie de dormir, confirme son cousin. Le garçon ne peut aller à l'école que le matin alors, forcément, cela impacte sa reprise scolaire, l'empêchant d'assister aux leçons toute la journée. Il y va le matin mais il se fatigue beaucoup trop donc il n'y va plus l'après-midi, détaille au maire. L'après-midi, le petit garçon rentre donc chez lui pour se reposer et recharger ses batteries. Le 26 février dernier, l'avocat de la famille des victimes expliquait que le bonhomme de 6 ans avait été grièvement blessé au visage. Il a eu la mâchoire cassée après un choc reçu à la tête, malgré sa ceinture de sécurité attachée. Depuis, il a d'énormes difficultés à s'alimenter, à boire et à parler du fait de ses blessures. Il a une sonde pour se nourrir. Il est dans un état très très compliqué encore aujourd'hui, confirmé Memourad Batik. Le 26 février dernier, l'avocat de la famille des victimes expliquait que le bonhomme de la famille des victimes expliquait que le bonhomme de la famille des victimes. Le 26 février dernier, l'avocat de la famille des victimes expliquait que le bonhomme de la famille des victimes.